Alors c'est parti pour le quiz Pays du Monde sur Jetpunk. Cette fois c'est la version facile, donc on a une carte. Et donc dès qu'on nomme un machin, ça va se mettre là-dedans, Europe, Asie, Afrique, et puis ça se mettra là aussi. Alors on va commencer par les petits qu'on oublie toujours, par exemple l'Islande. Moi j'ai 5 groupes de 2 en fait, donc on va faire Islande-Irlande, Islande, Irlande et UK. Ensuite dedans, il y a toujours les 2 qu'on oublie qui sont Malte. Alors là, les Chypres. Ensuite ceux qu'on oublie, alors il y a ceux là, Andorre et Monaco. Andorre et Monaco, ils sont tellement petits, on ne le voit pas. Là pareil, il y aura Saint-Marin et le Vatican. Et pareil, autour de la Suisse, il y aura le Luxembourg et le Liechtenstein. Voilà, donc on a fait tous les petits machins qu'on oublie toujours. Et donc maintenant, on peut faire tranquillement, donc voilà, le Portugal, l'Espagne, la France, la Belgique, les Netherlands, la Germanie. Juste au-dessus de la Germanie, il y a le Danemark. Oups. Danemark. Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine. Et maintenant, on va faire les 3 états qui sont là. Hop, donc. Estonie, Lettonie, Lituanie. Et puis on va en profiter pour faire les 3 états scandinaves. Norway, Sweden, Finland. Voilà. Alors ça, c'est la petite enclave russe de Kaliningrad. Ce n'est pas un pays, ça appartient à la Russie. Ok, maintenant, on va pouvoir faire en dessous, on va faire donc la Tchécoslovaquie, autrement dit Tchèque Republic. Et la Slovaquie. Maintenant, on va pouvoir en briller sur ces 5 pays. Alors moi, je les fais toujours par 5 pour ne pas les oublier. Donc il y a l'Autriche-Hongrie, qui est maintenant ces 2 pays. Donc, Austria-Hongrie. Et ensuite, voilà, Roumanie, Bulgarie, Moldavie. Pareil, j'ai encore une série de 5. Pour ne pas oublier. Donc c'est la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Grèce et la Turquie. Voilà. Parce que sinon, on oublie toujours. Voilà. Donc après, bon, il y a la Croatie avec son accès à la mer et la Bosnie. Ensuite, on a l'Albanie et la Serbie. Et ensuite, on n'en a plus que 3. Il y a donc le Monténégro, la Macédoine, qui s'appelle maintenant la Macédoine du Nord, depuis un an, je crois, et le Kosovo. Et là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir passer à l'est de la Turquie. Il y a donc ces 3 petits pays qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. Ils ont tous des parties de leur pays enclavés chez les autres. Il y a la Georgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Bon, maintenant, on va pouvoir passer au pays un peu plus gros. Donc, on va faire la Russie, le Kazakhstan. L'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et le Kyrgyzstan. On va pouvoir passer au Proche-Orient maintenant. Voilà, avec Israël, le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yémen et le Sultanat d'Oman. Il nous reste 4 petits pays qu'on va remonter par la droite. Donc, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn. Il a été tout petit, on ne l'a pas vu. Le Qatar et le Koweït. On va pouvoir embrayer maintenant sur un peu plus à l'est. Donc, on va faire le Afghanistan, le Pakistan, l'Inde. Et l'Inde, alors, il ne faut pas oublier, au-dessus, on a le Népal. On a ici, le petit, là, c'est le Bhutan. Puis, à droite, le Bangladesh. On n'oublie pas non plus qu'en dessous, là, on a le Sri Lanka. Et à côté, les Maldives. Ça, c'est les Seychelles. Ça appartient à l'Afrique, on le fera plus tard. OK, on passe là. On va pouvoir faire Chine. Alors, quand on parle de Chine, on n'oublie pas de mettre Taïwan. Qui, ce n'est pas vraiment un état indépendant au niveau des Nations Unies. Mais, pour ce jeu-là, c'en est un, Taïwan. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite boucle par le haut. Donc, on va faire du haut vers le bas, là, comme ça. Donc, on va faire la Mongolie. Puis, on va faire, voilà, la Corée du Nord. La Corée du Sud. Le Japon. Et on va embrayer avec les Philippines. Maintenant, on retourne sur l'Asie du Sud-Est continental. Avec le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar. Autrement dit, la Birmanie. OK. Maintenant, on va en dessous, on prend la Malaisie. Et alors, la Malaisie, elle héberge le tout petit état de Singapour, ici. Ainsi que le Sultanat de Brunei, qui est en deux parts, en fait. Le Brunei, voilà. En dessous, on a également l'Indonésie. Et ainsi que ce tout petit état, là, qu'ils appellent le Timor-Oriental. Et on n'oublie pas la Paposie-Nouvelle-Guinée. Maintenant, c'est facile. On va avoir deux grosses îles que vous connaissez tous, qui sont donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Maintenant, ça va être un peu plus coton. On va attaquer les îles du Pacifique. Alors, on va commencer par les toutes petites, de Norou. Alors, Norou, au passage, c'est le seul pays qui n'a aucune capitale officielle. Même si tout le gouvernement est sur l'atoll de Tarawa. Et ensuite, Palau. Maintenant, on a des trucs beaucoup plus gros. On a les états fédérés de Micronésie. Ainsi que le Kiribati. Alors, Kiribati, en fait, ça se dit Kiribas. Ça vient de Gilbert. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Alors, il nous reste les îles Marshall. Voilà. Ainsi que les îles... Voilà. Magnifiques îles Salomon. Salomon Island. En dessous, voilà. On aura les Fidji. Ainsi que les Samoas. Et le Tonga, le Tuvalu et le Vanuatu. Voilà. Là, je suis à 107. 107, je sais que j'ai terminé toute cette partie-là. J'ai 107 et 163 pour me dire que je suis au bon endroit. Ok, on passe à l'Afrique. Alors, on ne va pas oublier. On va commencer par les petits états insulaires qu'on oublie. Donc là, le premier, c'est le Cap Vert. Et le deuxième, là, c'est le Sao-Tome. Maintenant, bon, alors, ce n'est pas très dur. On va juste, de la gauche, faire la droite. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Soudan du Sud. Alors, Érythrée, Djibouti, Somalie, Éthiopie. On continue. Kenya, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Malawi, Mozambique. Voilà. Là, on va... Alors là, en fait, à l'intérieur du Sénégal, il y a un tout petit état qui s'appelle la Gambie. Voilà. Donc, Nougal, Gambie. Alors, il y a la Guinée. Et ensuite, la Guinée-Bissau. Voilà. On aura le Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Alors après, je ne sais jamais si c'est Togo-Bénin ou Bénin-Togo. Bénin... Voilà. Là, ensuite, le tout petit état, là, c'est la Guinée-Équatoriale. Donc, en fait, il y a trois Guinées. Il y a la Guinée-Équatoriale, la Guinée-Tout-Court et la Guinée-Bissau. Et même quatre si vous comptez la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensuite, on a le Gabon. Alors là, en fait, ces deux pays, ils vont nous arriver d'un coup parce qu'il y en a un qui s'appelle Congo et l'autre qui s'appelle République démocratique du Congo. Donc, dès que je mets Congo, il va me mettre les deux, en fait. Hop, voilà. Alors, maintenant, il nous reste l'Angola, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud. Et on n'oublie pas les deux petits pays enclavés qui sont le Lesotho et le Swaziland qui maintenant s'appellent Tessuatini. On a encore l'île de Madagascar avec trois pays autour qui sont les Seychelles, dont on avait parlé tout à l'heure, l'île Maurice et les Comores. Ok, 161. Ah oui, non, c'est ça mon point de repère, oui, 161. Normalement, j'en ai oublié aucun. Ok, on va faire l'Amérique du Nord. Canada, USA, Mexico. Bon, ça, ça va. Maintenant, on va zoomer un petit peu là-dessus. On va faire le Belize, le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador, le Honduras, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, le Venezuela, la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Suriname, le Brésil, Merde. L'Équateur, le Pérou, le Chili, l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et le Uruguay. Et voilà, 183, je suis bon, c'est mon point de repère. Ok, là, on a les Bahamas, Cuba, la Jamaïque, Haïti. Alors là, j'ai envie de mettre République Dominicaine, mais dès que je vais t'appeler Dominicaine Republic, il va me sélectionner la petite île de Dominique. Donc, voilà, donc, Dominique A, voilà. Non, c'est Dominicaine Republic. Là, on a le, oups, là, ce machin-là, c'est Trinida des Tobago. Alors ensuite, dommage qu'on ne puisse pas zoomer plus, mais alors on a la Barbade, la Grenade, et alors Antigua, que j'oublie toujours, et ensuite les Trois Saintes. Donc, Sainte-Vincent-les-Grenadines, Sainte-Lucie, où j'ai grandi, et Sainte-Kitz. Voilà, et on est bon. Et ça, on a, donc voilà, on a fait les 196 pays du monde. Voilà, ça ne servait à rien. Mais c'est un bon exercice de mémorisation.